Les communautés chinoises, quand vous allez dans les quartiers chinois, je ne sais pas comment ça se passe trop ici du côté de Bruxelles, mais les quartiers chinois ont leur vie, la communauté indienne a sa vie, ils ont leur film qui tourne, ils ont leur réalité qui tourne, ils ont leur monde. Vous ne les voyez jamais mendier des places dans les quotas, ou très peu en tout cas, pour avoir des quotas dans le monde du blanc. On est les seuls qui ont ce besoin maladif d'exister dans le monde des autres. Et c'est parce qu'on est instrumentalisé par une gauche néolibérale qui a toujours compris, et une élite apatrite, je ne vais pas citer, mais tout le monde la reconnaîtra, qui a compris très rapidement qu'elle pouvait se servir de nous pour avancer dans son agenda. Moi je dis détachons-nous de tous les parrains et existants en tant que nous-mêmes. On n'a pas besoin, moi je n'éprouve aucun plaisir quand on voit, ah, dans ce film, j'aime bien ce film parce qu'il y a un noir. Ça c'est le degré zéro de la conscience noire, c'est le degré zéro. Et moi quand j'entends des gens au XXIe siècle qui sont encore dans ce combat, j'ai mal pour eux, parce que le combat n'est pas ça. Alors on peut vous reconnaître quelque chose, c'est que vous êtes né en France, vous avez prôné l'africanité, le panafricanisme et le retour en Afrique. Vous êtes retourné en Afrique et vous avez construit des projets qui fonctionnent. Mais pour le noir qui est né ici et qui n'a peut-être pas eu la chance où... La chance n'existe pas dans ce moment. Bon, qui n'a peut-être pas eu l'opportunité de s'instruire où la fougue que vous avez, je vais arriver jusqu'au bout, et qui se dit quelque part, je suis né ici, il se trouve que j'ai des enfants aussi ici. Comment je vis avec ce monde ici ? Comment est-ce que je vis mon panafricanisme en Europe, en Belgique, en France ? Moi, la première chose que j'ai envie de vous poser comme question, moi je suis très loin d'être supérieur à la moyenne. Je pense que je suis quelqu'un de profondément classique. Et je ne le dis pas avec une fausse humilité, je le dis par réelle conviction. Je suis semblable à tous les noirs que vous voyez à Matonguay, que vous voyez à Châtelet-Léal, que vous voyez à Braxton, etc. Je ne suis pas différent d'eux. Je traînais dehors à une certaine époque de ma vie, quand j'étais mis dehors sur le terrain familial, sans rentrer dans trop de considérations privées, quand j'étais adolescent, turbulent, d'accord ? Je me suis constitué ma propre réalité. J'ai étudié par moi-même, ce n'est pas à l'école que j'ai appris l'histoire, ce n'est pas à l'école que j'ai appris la science politique, ce n'est pas à l'école que j'ai appris la connaissance de soi, je l'ai cherché par moi-même, d'accord ? Donc, aujourd'hui, avec tous les moyens d'information, de communication qu'il y a, la personne qui veut chercher trouve, c'est le premier point. Le deuxième point, parce qu'il faut qu'on, là aussi, il faut toujours qu'on essaie d'être exigeant avec nous-mêmes et qu'on arrête de se trouver des excuses. Le deuxième point, c'est qu'il y a des gens, évidemment, qui ne pourront, ou qui ne voudront jamais rentrer. Il faut prendre cette perspective-là en compte. Je dis simplement que ceux qui veulent rester ici, qui lorment sur la manière dont les autres communautés s'organisent. Il y a d'autres communautés, outre que les communautés africaines, qui sont en Occident. Comment fonctionnent-elles ? Elles créent un système économique où elles ont l'habitude de prioriser la consommation chez eux plutôt qu'à l'extérieur. C'est le B.A.B. de la connaissance de soi et de la conscience communautaire. Ils sont dans une démarche de valoriser, d'avoir des espaces culturels pour valoriser leur culture. Le B.A.B. de la conscience, là aussi, communautaire. Ils sont dans une démarche de toujours irriguer, d'une façon ou d'une autre, financièrement, le lien entre la diaspora et la terre d'origine. B.A.B. de la conscience communautaire. Ils ont leurs propres médias, ils ont leurs propres canals de communication et d'information. Le B.A.B. aussi. Pourquoi nous, nous sommes toujours les premiers qui voulons, dès lors qu'on est en Occident ? On pense qu'on doit se fondre, avec nos visages cramés, en Occident, plus que les Occidentaux eux-mêmes. On veut toujours être roi plus que le roi lui-même. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est pour ça que je dis, sans vous couper mon cher frère, on a besoin d'être exigeant, à un moment donné, de regarder ce qui marche avec les autres communautés et de se rendre compte que, par rapport à notre identité, on peut ne pas tous rentrer en Afrique. Ceux qui ne veulent pas rentrer ne sont pas obligés de le faire. Il n'y a pas une obligation de le faire, même si je pense qu'on sera plus en sécurité si on rentre dans un espace qui nous ressemble. Ça, c'est ma conviction et je la vis au quotidien. Mais, avec tous les risques, cela sous le temps, mais ceux qui restent ici doivent se constituer en communauté solide, en communauté réelle et arrêter toujours de vouloir mendier une place dans le monde des autres. Parce qu'on peut être en Occident, tout en existant en tant que communauté, pour nous, sans se fermer aux autres, mais je le redis, c'est l'unité parmi les nôtres qui permet de mieux nous unir au reste de l'humanité. Et je terminerai en disant que dans ton pays, le Cameroun, ou ton pays d'origine, ou même au Bénin, au Sénégal, ou partout ailleurs, partout où je vais en Afrique, j'ai fait de très nombreux pays africains, il y a toujours des communautés occidentales qui vivent en cercle, je ne vais pas dire fermé, mais qui ont leur réalité. Les Chinois, c'est pareil. Mais nous, on est les seuls qui vivons toujours de manière éclatée. Pourquoi ? Donc, je reviens sur cet Africain qui décide de vivre en Europe. Qu'est-ce qui vous permet d'estimer que cet Africain n'est pas chez lui ? Et qu'il faudra, à un moment donné, qu'il rentre chez lui ? Tu sais, il y a une phrase... Lui qui est né là, qui vit là. Non, en fait, tu caricatures le débat, tu le places dans un espace résiduel. Ce n'est pas du tout la situation. Nous, nous disons... Alors, sécurité, c'est pour chacun d'entre vous, c'est pour chacun d'entre nous. Après, il y a des suicidaires qui ont besoin d'être frappés par le monde réel. Et l'homme noir est très souvent frappé par le monde réel. On est le seul peuple qui se croit partout chez lui, quand tout le monde lui rappelle qu'il n'est pas chez lui. Parce qu'on aime trop le monde, quand le monde nous a rappelé qu'il ne nous aimait pas tant que ça. Ceux qui veulent vivre dans Mamadou, au Pays des Merveilles, on ne va pas changer quand même leur réalité. Chacun a le droit d'avoir son propre cinéma. Maintenant, nous nous disons une chose simple. On vit dans un espace. Luther King disait, à la veille de sa mort, lui qui apprenait l'intégration mieux que toi et que quiconque, à la veille de sa mort, il disait, Harry Belafonte, j'ai l'impression d'avoir milité pendant des années pour faire rentrer mon peuple dans une maison en feu. Et que j'aurais dû songer à organiser mon peuple beaucoup plus dans la structuration communautaire plutôt que de pousser ce même peuple à rentrer dans le cadre de l'intégration à la maison de l'Amérique. Et j'élargis ça à la perspective de l'Occident. Si tu veux vivre dans un espace originel qui n'est pas celui de ton foyer civilisationnel, fais en sorte quand même d'être entouré de gens qui te ressemblent. Alors je sais que dans notre peuple, il y a des gens qui aiment tellement les autres au détriment d'eux-mêmes que leur dire ça, c'est comme si c'est une dinguerie. Dire que quoi ? Je dois prioriser la solidarité avec mes frères et mes sœurs. Comment ça se fait ? Mais moi j'aime bien... Moi j'aime les blondes ! Moi j'aime les rousses ! Il y en a comme ça. On parle dans notre communauté qui sont comme ça. Ils se reconnaîtront peut-être à la caméra et je leur passe la paix. Tu vois ? Mais je dis, la sécurité, c'est de se constituer en communauté. Et communauté ne veut pas dire être hostile aux autres.